Je souhaiterais prendre date pour dire que la délégation algérienne est révoltée par les obstacles qui sont placés devant ces tentatives d'approfondir ces recherches et de travailler pour le bien de la paix et de la sécurité internationale. L'ambassadeur algérien dénonce les obstacles de l'ONU qui les empêchent de travailler et de faire des recherches pour assurer la paix et la sécurité internationale, comme en Palestine par exemple. Les 3A+, qui est composé de l'Algérie, de la Mozambique, de la Sierra Leone et de la Guyane, travaillent avec le Conseil de sécurité pour instaurer la paix. Mais l'ambassadeur algérien a déploré des difficultés d'accès aux documents pour apporter sa contribution. Quelques mots en français. L'Algérie. Mais je crois aussi que les A3+, ont travaillé sur les documents mis à notre disposition par le secrétariat. Ces documents sont insuffisants et nous ne pouvons pas participer aux travaux du Conseil de ministres avec des investigations, des recherches conclussives. Parce que nous ne sommes pas en mesure d'accéder à la documentation nécessaire pour que nous puissions apporter notre contribution au Conseil de sécurité. Je souhaiterais prendre date pour dire que la délégation algérienne est révoltée par les obstacles qui sont placés devant ces tentatives d'approfondir ces recherches et de travailler pour le bien de la paix et de la sécurité internationale. Que pensez-vous des propos de l'ambassadeur algérien sur les obstacles créés par l'ONU pour empêcher toute paix en Palestine ? Partagez-moi vos avis en commentaire.